Et bien bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet qui me fait du bien Bon en ce moment ça se lâche un peu sur les sujets quoi après les animaux qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est Les modes sur les jeux vidéo aucun rapport c'est bon Oui je vais vous parler de ça parce que y'a des modes qui sont extrêmement drôles mais avant je vais vous parler un petit peu de l'histoire des modes sur les jeux vidéo Personnellement c'est un truc que j'adore pour plusieurs raisons et j'aimerais vous expliquer déjà ce que c'est et vous dire pourquoi je trouve que c'est quelque chose de génial Sur certains jeux vidéo il est possible que les joueurs créent un mode c'est à dire un nouveau contenu une nouvelle manière de jouer au jeu auquel on joue Et c'est quelque chose qui est apparu dans les années 80 en tout cas les premiers modes de jeu qui sont devenus assez populaires pour l'époque c'était dans les années 80 Y'avait par exemple à l'époque un jeu qui s'appelait Castle Wolfenstein dans lequel on combattait des nazis et y'a des joueurs qui ont créé un mode où ça remplace tous les nazis par des schtroumpfs Et ils ont appelé le mode Castle Smurfenstein donc Castle Stromfenstein en français Personnellement j'ai commencé à jouer à des modes sur Counter Strike 1.6 y'a pas mal de temps Je jouais beaucoup au mode surf pour ceux qui connaissent c'est un mode où il y avait des rampes et on pouvait finalement faire du surf dessus et voler c'était vraiment sympa Y'avait aussi le mode zombie qui était incroyable je me suis mis un doigt dans l'oeil y'a l'instant un replay Et le fameux mode Death Run qui m'a tant fait kiffer et rager Bref je pense que les modes de Counter Strike ils usent parfaitement pourquoi c'est cool qu'il y ait des modes et pourquoi c'est cool que des joueurs passent du temps à créer ça gratuitement et bénévolement La plupart du temps des fois attention ça peut leur apporter de l'argent d'ailleurs Counter Strike est à la base un mode de Half-Life créé par un mec Min Li Je sais pas comment ça se prononce C'est lui qui a introduit le thème des terroristes vs les antiterroristes avec des objectifs qui variaient selon la map dont l'objectif le plus connu est bien évidemment le amorcer ou désamorcer la bombe Je trouve ça ouf moi j'ai appris que récemment qu'en fait à la base Counter Strike était un mode de Half-Life et que ce n'est pas Valve qui a eu l'idée de Counter Strike C'est deux mecs en fait ce gars là avec son pote qui gérait le site qui se sont dit putain mais ça tuerait si on ajoutait ce thème là avec tel et tel objectif à accomplir tel et tel mode de jeu Je trouve ça incroyable et du coup parfois quand le mode est vraiment bon bah ça peut rapporter de l'argent à ses créateurs comme ça a été le cas pour ces deux personnes qui ont été embauchées par Valve Et ils ont bien fait putain quand on voit ce qui est devenu Counter Strike mon gars c'est l'un des jeux vidéo les plus joués au monde c'est l'un des jeux qui a traversé le temps le mieux qui a le mieux vieilli C'est toujours un classique du FPS et putain ça vient de deux mecs qui ont créé un mode à la base je trouve ça incroyable Alors c'est marrant parce que on se dirait qu'il y a tout un truc de propriété intellectuelle on se dirait mais attends les mecs qui ont créé ce mode là à l'époque c'était un truc qui appartenait à Valve quand même Donc ils ont créé quelque chose à partir de ce que Valve a créé donc ce qu'ils ont créé à qui ça appartient exactement Mais en fait beaucoup d'éditeurs et de studios de développement sont pour les modes il y en a même qui fournissent des kits pour simplifier la vie aux mecs qui créent des modes Parce que ça fait tout simplement vivre leur jeu ça propose du nouveau contenu gratuit aux joueurs qui ont déjà acheté le jeu et même parfois dans les cas où le mode est vraiment incroyable Bah les gens vont acheter le jeu juste pour jouer aux modes qu'un mec a créé c'est vraiment un truc donnant donnant et c'est aussi plus simple pour les mecs qui ont envie de créer une sorte de mini jeu bah de faire un mode dans un jeu qui existe déjà plutôt que de devoir coder un jeu entièrement de A à Z ça a créé des vrais success stories comme pour counter strike et aussi par exemple comme pour les battle royale les battle royale ça vient d'un mec qui s'appelle brendan green qui a créé un mode de arma 2 le mode inspiré du film battle royale le film japonais et il a ensuite été repéré par les développeurs de H1Z1 pour faire la même chose avec H1Z1 créer le mode H1Z1 battle royale et ensuite ce gars là a quitté daybreak les développeurs de H1Z1 pour s'associer avec un mec en corée du sud qui avait un studio de jeu et créé avec lui pubg et tout ça part juste d'un mode que ce gars a créé pour arma 2 c'est incroyable comme histoire c'est faux et ensuite epi games donc qui ont fortnite ont employé ce gars pour créer fortnite battle royale pas du tout ils ont juste pris l'idée c'est entièrement faux c'est là où il ya des fois des petits conflits des petits vols d'idées en fait le problème de brendan green c'est qu'il a créé un truc qui est incroyable mais qui est générique c'est comme on va pas verser des royalties aux mecs à créer les fps ou aux mecs à créer les rpg et brendan green il a créé vraiment un mode de jeu à part entière le battle royale et encore lui il s'en est bien sorti parce qu'il a pu créer son propre jeu et qui s'est vendu à des millions d'exemplaires donc il s'est mis bien mais des fois voilà il ya des mecs qui font un mode qui est vraiment innovant et cool et malgré qu'ils aient bossé énormément sur le truc bah c'est repris ailleurs etc et ils obtiennent jamais vraiment de compensation monétaire donc il ya pas mal de teams de mode parce que c'est des teams des fois les gens bossent à plusieurs dizaines de personnes pour certains sur un même mode parce que c'est beaucoup de temps mineur 1 de faire un mode bon ça dépend ce que tu fais vous allez voir mais il ya des modes qui sont vraiment complexes à faire le souci c'est qu'un mode fait par des joueurs ne peut pas être vendu il ya par exemple le mode skyrim together qui permet à des joueurs de se rejoindre en ligne sur skyrim qui est un jeu à la base solo mais il est interdit de vendre le mode parce que le mode dépend d'un contenu qui n'appartient pas à ceux qui l'ont créé qui est en l'occurrence qui appartient à bethesda et donc du coup ce qu'ils font c'est qu'ils créent une campagne de financement donc un patreon ou ce genre de truc et actuellement au moment où je fais la vidéo ces gars là ils sont quand même baqué à hauteur de 23 mille dollars par mois pour leur mode skyrim together donc ils se mettent très très bien et c'est mérité petit bémol ils sont accusés les gars qui ont fait skyrim together par une autre team d'avoir volé du code et ouais d'avoir volé des lignes de code à l'autre team qui du coup est un vrai manque à gagner et c'est là on rentre un peu dans le dans le deep modding où il ya des gros embrouilles comme ça il ya des gens qui volent du code à d'autres gens pour faire des modes qui rapportent de l'argent d'une manière ou d'une autre et parfois même il ya des gens qui font des modes géniaux comme moi à l'époque sur gta 5 j'avais j'avais fait une vidéo où je utilisais des modes dont un mode où il y avait plein d'avions qui se crachait de partout et en fait ce mode là c'était un putain de virus voilà je l'ai appris deux semaines après j'étais ravi de me dire que des millions de gens avaient vu cette vidéo et avait probablement téléchargé ce mode qui contenait un logiciel malveillant visant à voler tes identifiants de plein de sites cool voilà vous savez tout c'était une belle intro bon il ya plein d'infos que j'ai pas donné que ça va je vulgarise pas mal de trucs comme d'habitude je vulgarise un truc déjà vulgarisé dans ce que j'ai lu c'est bon le level de squeeze il est où il est où il ya donc des modes assez sérieux assez cool il ya aussi des modes qui sont juste nawak c'est vraiment des gens qui les ont fait pour faire marrer la communauté et pas du tout pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit et aujourd'hui c'est ces modes là qu'on va checker ensemble en commençant par mon préféré dp o23 qui est un gars qui a une chaîne youtube ou juste il fait un mode qui en fait augmente les expressions faciales de 500% du coup les cinématiques n'ont plus aucune espèce de sens ça fait déjà rire je sais pas si vous allez être sensibles à ça mais moi comme je joue beaucoup aux jeux ça me fait rire et non le game x n'est pas fini du tout c'est faux j'ai jamais autant joué aux jeux de ma vie il fait des petits zooms il fait plus peur que les zombies de résidence éville comme ça mon gars le héros c'est horrible c'est dégainage d'armes on dirait moi quand je suis face à une situation de crise mec je fais exactement cette gueule ça m'angoisse et ça me fait rire à la fois je ne sais pas comment exprimer ce sentiment ok c'est une scène d'un mec qui mange un hamburger donc du coup au début il est en mode normal et à la fin il est à 1000% et de vous prenez à découvrir cette obscenité est ce que vous êtes prêt à accrocher vous bien à vos fauteuil ah non ça va être bizarre Oh ouais Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mec il mange sa propre gueule mec Il se mastique lui-même gros il s'automastique Hoooaaaaaaaaaah Mais ça n'a même plus de sens mec En parlant de Resident Evil 2 il y a aussi un grand méchant dans Resident Evil 2 qui s'appelle Monsieur X Je dis Resident Evil 2 depuis le début mais c'est le remasterisé qui est sorti il y a pas longtemps Resident Evil 2 lui est sorti il y a pas mal de temps Il y a vraiment tout un mythe autour de ce perso parce qu'il a sa place dans l'histoire, il fait vraiment flipper Et il y a des mecs qui se sont amusés à créer un mode où Monsieur X est remplacé par quelqu'un d'autre NON ! Cours ! Tommy tout de suite ! Cours ! Ne le laisse pas ! NON ! Il n'y a pas de rail ! Comment fait-il ? Ah il fait peur, il est creepy mec ! Ah ! Il y a un mode aussi où Léon, il est à Walp Voilà, on va voir quelques extraits si vous voulez voir ça Un autre jeu dans lequel il y a eu énormément de modes Je crois qu'au total il y en a eu plus de 40 000, c'est Skyrim Et il y a une scène trop connue au début de Skyrim Où il y a un mec qui se fait exécuter devant toi, c'est au début du jeu Et tu te fais attaquer par un dragon Et avec ce mode, le dragon a été remplacé Mais je ne dirais pas par qui ou par quoi Mais vous le connaissez, croyez-moi Tiens ! Oh c'est génial ! Je vais remettre un chou-chou, s'il vous plaît ! OUI ! C'est Tommy ! Ah mais il fait peur mec ! Il fait super peur ! Oh c'est fou ! Est-ce qu'un bruit est plus intimidant que le chou-chou ? Non ! C'est un gag qui a vraiment beaucoup été fait sur Skyrim Les gens ils s'amusaient à changer le dragon par n'importe quoi d'autre Mais qui fait trop vapeur ou qui est drôle J'aime le modding juste pour ça J'adore ! Il y a des mecs qui ont mis tant d'énergie à faire un mode Où le dragon est remplacé par petit poney Juste pour faire marrer la communauté J'aime ! Passons maintenant à mon mode préféré de Skyrim Un mode qui reflète ma grande maturité Si jamais il y en a qui savent pas mais je pense pas Dans Skyrim il y a un truc qui est devenu un même Qui s'appelle le Foussroda C'est un sort où ton perso fait un bête de cri Et les ennemis en face de toi s'envolent Et il y a un mec qui a fait un mode Je vous mets les images c'est plus simple Ne me jugez surtout pas J'ai pas ri Oh tu peux faire des P-flammes mec Des P-flammes vraiment dans le jeu Et ça brûle la pauvre bête Merci ! Écoutez-moi bien Je vais me confesser maintenant ok Skyrim Ce monument du jeu vidéo je n'y ai jamais touché Et vous savez quoi ? Il vient de se passer un truc qui illustre parfaitement ce que j'ai dit au début de la vidéo Je vais acheter Skyrim et l'installer uniquement pour jouer avec ce mode VRAIMENT ! Alors ensuite un classique Il y a eu GTA Où il y a eu énormément de modes sur GTA 4 Mais une chier de mode Mais des skins Il y a eu plein Tu pouvais genre jouer Iron Man Tu pouvais tirer des voitures avec tes armes Tu pouvais tirer des requins avec tes armes Il y a même un mec qui a créé un mode satanique Où tu peux capturer des gens avec tes Poké Ball Mais genre c'est ultra glauque Tu pouvais aussi jouer Bob l'éponge Tu pouvais jouer une girafe Tu pouvais jouer Spider-Man Mais depuis il y a le jeu Spider-Man qui est sorti et qui est 20 fois mieux Donc ça sert plus à rien Mais à l'époque c'était ouf vraiment Et passons au dernier jeu dont je vais vous parler de quelques modes Fallout 4 Lui aussi est un jeu édité par Bethesda Bethesda qui aime beaucoup les modes et qui encourage la communauté de ses jeux à créer des modes D'ailleurs un mec de la communauté s'est chauffé il a créé un mode où juste tu... T'as une poêle dans ta main Stylé mec Je sais ça paraît ridicule mais tu peux quand même l'améliorer en scotchant une grosse boîte en métal dedans Et elle fait encore plus mal la poêle derrière Et je sais qu'avec cet argument tu vas ni télécharger le mode Ni acheter Fallout 4 de toute manière Il y a aussi un mode dans Fallout 4 qui est débile Où il y a juste un PNJ c'est un cafard Les cafards qui normalement tu butes et qui servent à rien dans le jeu Là ils en ont fait un PNJ et le PNJ il parle Et tu t'attends trop pas à sa voix et c'est drôle Ola Je sais ce que vous dites La poêle ne vous avait pas convaincu et vous vouliez pas acheter Fallout 4 Mais le cafard mec Le Ola du cafard Vous voulez l'entendre de vos propres oreilles N'est-ce pas ? Ecoutez les amis c'est la fin de cette vidéo sur les modes Je voulais en parler parce que je trouve que c'est fou C'est impressionnant et surtout c'est pas mal d'actualités Avec notamment ce qui s'est passé avec l'apparition du mode Battle Royale du coup J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'énormes nouveautés Qui vont apparaître dans les années à venir dans le jeu vidéo Et qui viendront en fait d'un mec ou d'une team de mecs Qui ont créé un mode d'un jeu en fait Mais un mode tellement incroyable, tellement cool, l'idée est tellement bonne Que des compagnies vont s'en inspirer pour créer un jeu à part entière avec Il y a des énormes boîtes qui pèsent je sais pas combien en bourse Et qui donnent les moyens à des gens de kiffer en fait D'exprimer leur créativité Et je sais pas je trouve ça assez beau cet échange entre les joueurs passionnés Et les développeurs des jeux passionnés aussi Et qui permettent aux joueurs de rendre en quelque sorte hommage A leur jeu préféré en ajoutant sa petite pierre à l'édifice Et voilà, je sais pas je trouve ça hyper touchant, hyper cool C'était pas spécialement marrant comme vidéo Mais au moins on a appris des choses Et puis j'ai parlé d'un truc que je kiffe donc voilà Et qui sait peut-être que ça donnera envie à des gens d'essayer de créer des modes J'espère que ça vous a plu Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Et puis portez-vous bien Voilà une belle manière de conclure cette vidéo Et c'était pas un mode hein Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz